C'est un très grand plaisir pour moi de présenter Jacques Pobres, l'un des plus grands philosophes français de nos jours, quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, a été une présence fondamentale dans le contexte de la philosophie européenne. L'importance de son activité dérive en partie du fait qu'il a su entreprendre un dialogue entre la philosophie analytique et la tradition philosophique en général, et la tradition française d'une intervention publique des intellectuels, ce qu'il a fait souvent sous la forme d'une critique d'autres intellectuels français, normalement ceux qui symbolisent la réjection d'un certain rationalisme en philosophie. Since I cannot simultaneously speak English and French, I will go on in English, and I won't go through Jacques Pobres' many writings, I only have five minutes. I want to point out two things only. I want to point out his very important and very early reading of Wittgenstein, namely Limite l'Antériorité, 1976, and thus the fact that Jacques Pobres' is in many ways responsible for the introduction of the discussion of Wittgenstein in the French philosophical scene, and on the other hand, I want to say a few words about his role at the Collège de France. Even in only five minutes, I could not fail to mention his role at the Cher de la philosophie du langage et de la connaissance between 1995 and 2010. One can still find online on the website of the Collège de France the very wonderful materials of the many activities of Jacques Pobres' Cher, from Jacques Pobres' own lectures to those of his guests, to the resulting publications. As someone who attended his lectures in 2007-2008, together with hundreds of people from all corners of the world, who gathered every week at the Collège de France. I have very fond memories of Jacques Pobres' lectures, which range from Damat's philosophy of mathematics that year, to incursions into literature and art and the history of mathematics. Not everyone can do it, but I believe that's how philosophy should be done. So in Jacques Pobres' we have, and that is one reason why Sociedade Portuguesa de Philosophie is so happy to have you here, a central representative of French contemporary philosophy, as it is centrally important for European philosophy. Thank you very much for being with us. Thank you also Professor Marcelo Carvalho, President of ANPOF, who will comment on Professor Bovarez's lecture. Thank you again. Thank you very much. Thank you very much. I would like to start by addressing some excuses. The first one is that I am obliged to express, unfortunately, in French. I prefer, of course, to be able to do it in French. I prefer to do it in French because I think it will be more agréable for some of you to listen to French as well as English 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 as well. And I also would like to forgive you for another thing, which is that I will probably be obligated to redire some things that I have already had occasion to say and even to say several times. the only excuse that we can invoke in the same case, and it is the fact that I believe that they are very, first, and second, very important. I thank you in any case for the of you that you have discerned, which I am not certain that you are not sure that they are all at all worth it, and also, of course, of the honor, but it is a honor redoutable that you have made, in fact, in me confiant la charge d'ouvrir ce congrès de philosophie. I will try to do my best for me. I will try to do my best for me. So, again, once again, I thank you. I will start to traiter this problem, so, the relationship between vérité, véracité and croyance. You know certainly that vérité, véracité, the theme of the last book that was published by Michael Dammet, so that it was a thoughtfulness, and I believe that we are more confrontable to a kind of tension, but even a conflict that plays a role absolutely central in a good number of debates contemporains between two notions, the notion of vérité and the notion of véracité. That is, of course, we have the exigence of vérité, which we have a certain number of thinkers postmodernes. A good number of us remain attached, but with good reasons. So, there is, of course, the exigence of vérité, and of the other, there is an exigence which is quite easy to compete with that one, which we call the exigence of véracité, which is to say the need that we have to ensure that what we have found at a moment moment is the truth, not just an appearance or an illusion. Or, these two exigences have tendance to work with one against the other. Because the need of vérité, I'll come back to you in an instant, it obliges to accept a certain number of mensonges, c'est-à-dire, plus we know the truth, plus we know the truth, plus there is the croyances which are found menacing by it. And when we have a very good reason to tenir aux croyances en question, que nous ne souhaitons pas en aucun cas les abandonner, évidemment, nous sommes contraints d'adopter une attitude qu'on peut qualifier de mensongère. Donc l'exigence de vérité travaille contre l'exigence de véracité d'une certaine façon. Inversement, l'exigence de véracité menace tôt ou tard la plupart des vérités que nous croyions avoir découvertes. Parce que nous nous apercevons qu'elles sont loin d'être aussi certaines que nous le pensions. Nous avons même de bonnes raisons de penser si nous sommes impressionnés par l'argumentation de Popper que la plupart de nos connaissances sont probablement fausses. Si on est Popperien, on est obligé de se dire qu'à peu près toutes les théories auxquelles nous sommes parvenus alors qu'il est, se révéleront à un moment donné être fausses. Par conséquent, si ici on a ce souci de véracité, c'est-à-dire le souci de prendre la peine de vérifier que ce que nous avons découvert, que nous appelons la vérité et bien la vérité, nous risquons d'aboutir à une position qui finit par être complètement sceptique. Ce thème d'ailleurs de la tension, pour ne pas dire l'antinomie qui pourrait finir par y avoir entre l'exigence de vérité et l'exigence de véracité, était apparu déjà tout à fait explicitement chez Bertrand Rousseau. Une des choses que Bertrand Rousseau dit à propos de la science, c'est que contrairement à ce qu'on croit, la science qui passe souvent pour représenter, en tout cas du point de vue socio-culturel, pour adopter une attitude complètement dogmatique, dogmatique et méprisante par rapport à toutes les autres formes de connaissances et de croyances, ce que la science a engendré n'est pas la certitude dogmatique, mais exactement le contraire de ça, c'est-à-dire le scepticisme et le sentiment qu'au fond nous ne savons presque rien et que même ce dont nous avons les meilleures raisons de penser que nous le savons est en réalité quelque chose que nous ne savons pas réellement. C'est-à-dire que la situation réelle, c'est que contrairement à ce qui est dit souvent, c'est en tout cas mon impression, ce n'est pas la science qui est dogmatique, c'est la science qui continue à représenter une forme de scepticisme qui peut facilement passer pour insupportable et qui peut devenir tellement intolérable que le besoin de certitude est obligé de chercher une réponse ailleurs. Et la cherche en particulier va recommencer depuis un certain temps à la chercher plutôt du côté de la religion. Alors, je... Je voulais... C'était un passage de Bertrand Rassol qui est très typique. C'est très typique de sa façon de distinguer entre une opinion scientifique et une opinion religieuse. Alors, il ne fait pas ça du tout comme nous avons tendance à le faire aujourd'hui. Il dit ceci... Alors, il faut que je le rappelle d'abord que une conviction centrale chez Bertrand Rassol est que la seule raison qu'il ne peut jamais y avoir d'adhérer à une croyance, c'est les chances qu'elle a d'être vraie. C'est-à-dire, la seule raison que nous pouvons avoir d'adopter une croyance, c'est sa vérité au moins probable. Et une des choses qui distingue les croyances scientifiques des croyances religieuses aux yeux de Bertrand Rassol, c'est qu'il n'y a que, guère que les croyances scientifiques qui fassent un effort sérieux pour satisfaire cette exigence. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle la satisfont dans tous les cas. C'est loin d'être le cas, puisque les scientifiques sont tout à fait capables de faire preuve du dogmatisme, du sectarisme, de malhonnêteté, etc. Ça, là-dessus, ça ne fait aucun doute. Mais au moins, officiellement, l'esprit scientifique est orienté, ou en tout cas, essaie autant de possible de satisfaire ce principe selon lequel on doit, en aucun cas, adopter une croyance pour une autre raison que le fait qu'elle est vraie, ou en tout cas, qu'il y a des chances qu'elle soit vraie. Rassol dit ceci, une opinion scientifique est une opinion qu'il y a une raison de croire vraie. Une opinion non scientifique est une opinion qui est défendue pour une raison autre que sa vérité probable. Notre époque se distingue de toutes les époques antérieures au XVIIe siècle par le fait que certaines de nos opinions sont scientifiques au sens ci-dessus. J'accepte les pures questions de fait, puisque la généralité à un degré plus ou moins élevé est une caractéristique essentielle de la science, et puisque les hommes, à l'exception de quelques mystiques, n'ont jamais été capables de nier complètement l'effet de leur existence quotidienne. Donc, vous voyez, ce que Rassol dit, grosso modo, c'est que, si on cherche du côté de ce qu'on peut appeler les vérités générales, ce n'est pas simplement les vérités de fait sans s'en tenir aux vérités de fait ordinaires, et bien on s'aperçoit qu'il y a une caractéristique qui semble distinguer la science des autres formes de croyances. Donc, c'est cette capacité qu'elle a de se poursuivre et de respecter le principe selon lequel la seule raison, encore une fois, d'adhérer à une croyance, c'est le sentiment qu'on a qu'elle est vraie ou qu'en tout cas il y a des chances sérieuses pour qu'elle soit vraie. Alors, il y a une déclaration de Rassol, à la fin de sa vie, qu'on rapporte souvent et qui est assez amusante. On lui a demandé, comme on le fait souvent, de façon plus ou moins facetieuse, ce qu'il dirait à Dieu s'il le rencontrait dans l'au-delà. Et il a répondu, eh bien, je lui dirais, Dieu, les preuves, c'est-à-dire en anglais, « the evidence », les preuves que tu nous as données étaient insuffisantes. Alors, le reproche qui est adressé, enfin, comme Rassol dit qu'il adresserait à Dieu s'il avait l'honneur de le rencontrer, et que, s'il existait, il aurait été le premier à violer la règle fondamentale que je rappelais il y a un instant, qui est prescrite de ne pas croire au-delà des raisons et de ne pas inciter, de ne pas s'occuper non plus à inciter les autres à le faire. C'est une règle éthique qui relève de ce qu'on appelle l'éthique de la croyance. On doit s'efforcer de ne pas croire au-delà des raisons et on ne doit pas s'obtroyer, s'arroger le droit d'essayer de convaincre les autres de faire cette chose-là, c'est-à-dire de croire au-delà des raisons. Donc, on pourrait dire que Dieu a transgressé lui-même cette règle. Il a transgressé cette règle puisqu'il nous a donné des indices qui sont susceptibles de nous pousser à croire qu'il existe, mais qui ne sont sûrement pas suffisants pour constituer des raisons véritables de croire qu'il existe. Mais on peut dire au moins qu'à défaut d'avoir été sur ce point tout à fait honnête, puisqu'il s'est rendu coupable d'une forme de malhonnêteté, il a été en tout cas très efficace puisqu'il a fait en sorte que les raisons de croire ne nous manquent pas, c'est-à-dire que les raisons de croire peuvent sembler même abondées, mais ce sont des raisons qui n'ont la plupart du temps pas grand-chose à voir avec la seule question importante, à savoir celle de la vérité de la croyance. Donc, dans ce qui nous amène à adhérer à une forme de croyance de nature religieuse, il y a bien entendu une multitude de raisons, mais encore une fois, ce sont des raisons de toute nature, mais qui n'ont pas de rapport direct, qui n'ont généralement pas de rapport direct avec la question de la vérité de la croyance. Alors, Rousseau déplore régulièrement, en particulier dans sa critique virulente du pragmatisme, la tendance qu'à notre époque à remplacer la question de savoir si une proposition est vraie par celle de savoir s'il est utile de la croire, s'il est utile ou bienfaisant de la croire. Et il proteste vigoureusement contre la confusion qui a tendance à s'instaurer de plus en plus entre la croyance et la croyance à la nécessité ou à l'utilité de croire. Et cette confusion, de façon compréhensible, donne à Rousseau l'impression de jouer essentiellement en faveur de la religion. Puisque si la question posée dans son cas, je veux dire le cas de la religion, était essentiellement et même uniquement celle de sa vérité, par quoi il faut entendre évidemment sa vérité objective, dissociée complètement de celle des avantages que la croyance est susceptible de nous procurer, donc si cette question, si la question était formulée de cette façon, elle serait aux yeux de Rousseau certainement fatale à la religion. Dans une époque où, comme cela semble être de plus en plus le cas de la nôtre, la notion de vérité perd de son importance, on peut s'attendre d'avoir décliné le prestige de la science, pour laquelle la vérité constitue en principe la chose qui compte en premier lieu, alors que la religion connaît un regain de faveur et de respectabilité, justement parce qu'on a tendance à accorder une importance bien moindre, une importance sensiblement réduite à la question de la vérité, et en revanche à considérer comme point susceptible d'être importante, et même dans certains cas plus importante que la vérité, des raisons d'une autre nature.